Meghan Markle et Kate Middleton auraient rafistolé leurs relations et pourraient travailler ensemble sur un projet Netflix. Les relations seraient en train de prendre une tournure positive après 18 mois d'amertume entre le camp de Sussex et la famille royale au sens large. Les tensions entre Kate, la duchesse de Cambridge Middleton et Meghan, la duchesse de Sussex se sont apparemment apaisées depuis la naissance du deuxième enfant de cette dernière, Lily Bay, en mai de cette année. Le couple royal aurait travaillé pour réparer leurs relations à la suite des allégations du duc et de la duchesse de Sussex contre la famille dans leur entretien avec Oprah Winfrey en mars. Une source proche de la famille royale a déclaré, qui est la source, les tensions se sont apaisées entre Meghan et Kate. Kate a même envoyé à Meghan un cadeau pour le bébé, ils sont dans un meilleur endroit et échangent des textos depuis la naissance de Lily Bay. Ils ont ajouté, la relation de Meghan et Kate n'a jamais été aussi proche. Et maintenant, ils sont plus proches que jamais et travaillent sur leur relation pour le bien de la famille. Meghan a affirmé dans son interview avec Oprah, le récit avec Kate, cela ne s'est pas produit, se référant à la façon dont il a été initialement rapporté que Meghan avait fait pleurer Kate. Elle a ajouté, quelques jours avant le mariage, elle était contrariée par les robes de demoiselle d'honneur et cela m'a fait pleurer. Cela m'a vraiment blessé. La duchesse de Sussex a déclaré que le couple s'était réconcilié après l'incident. Elle a déclaré, ce fut une semaine très difficile du mariage, et elle était contrariée par quelque chose, mais elle le reconnaissait et elle s'est excusée. Et elle m'a apporté des fleurs et un mot pour s'excuser, une source a révélé à US Weekly, Meghan et Kate s'entendent très bien et ont été en contact plus souvent. Meghan lui a parlé de collaborer sur un projet pour Netflix, un documentaire qui mettra en lumière le travail caritatif de Kate et l'énorme impact qu'elle a eu avec sa philanthropie. Selon la source, Kate envisage actuellement d'accepter l'offre de sa belle-sœur. Ils ont dit, Kate est très flattée, et tout est très positif entre eux, la duchesse de Sussex, aux côtés de son mari, le prince Harry, a signé un méga accord avec le service de streaming Netflix en septembre 2020 pour créer des documentaires originaux, des films et des programmes pour enfants. Le partenariat, intitulé Archewell Production, a été l'une des premiers qui l'ont accepté après avoir démissionné en tant que membre de première ligne de la famille royale en mars 2020. Le couple a déclaré dans un communiqué à l'époque, « Nos vies, à la fois indépendantes les unes des autres et en tant que couple nous ont permis de comprendre le pouvoir de l'esprit humain, du courage, de la résilience et du besoin de connexion. » Grâce à notre travail avec diverses communautés et leurs environnements, pour mettre en lumière les personnes et les causes du monde entier, nous nous concentrerons sur la création de contenus qui informent mais donnent également de l'espoir. Ils auraient été offerts quelque part près de 100 millions de dollars pour le contrat, bien que cela n'ait pas été confirmé. Sous-titrage ST' 501